On a 30 minutes, bonjour. Comment favoriser l'émergence précoce, c'est le mot clé précoce, de l'esprit d'entreprise entrepreneuriale. Donc Véronique Blanc est à mes côtés, c'est avec elle que j'ai préparé ce petit entretien. Conseillère du recteur d'Ile-de-France sur la formation professionnelle, elle est également en charge des relations école-entreprise. Patricia Champy-Romousnard, c'est bien ça ? Bienvenue, professeure des universités en sciences de l'éducation à l'université de Lille et Armel Weissmann, présidente du réseau Entreprendre et directrice du campus patrimoine et artisanat de l'excellence de Versailles. J'ai prévu trois petits chapitres, enjeux et défis, quelles solutions opérationnelles et le rôle des acteurs hors éducation nationale. Je pose des questions, mais prenez la parole librement. J'ai pensé à vous, Patricia Champy-Romousnard, pour cette première question. En quoi faire émerger tôt l'esprit entrepreneurial est important ? Tôt. Après, vous me direz tôt, à quel âge c'est ? Oui. Alors, merci. Je viens d'entendre ce témoignage très intéressant autour des mini-entreprises. C'est par là qu'on avait commencé, avec mes collègues, on a commencé par étudier les mini-entreprises quand on a mis le pied dans ce que c'est que l'éducation à l'esprit d'entreprendre. Au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question de l'esprit d'entreprendre, je voyais ça comme quelque chose qui me permettait de comprendre comment on pouvait relier le monde de l'entreprise et le monde du travail. Mais aujourd'hui, je vois quelque chose d'autre. Vous parlez des enjeux. Aujourd'hui, j'y vois des enjeux qui dépassent très, très largement ces questions-là. J'y vois un enjeu de transformation potentielle de la société. C'est-à-dire que pour moi, tous les dispositifs, tous les efforts éducatifs qui visent à développer l'esprit d'entreprendre, c'est volontaire, qui visent à développer l'esprit d'entreprendre, ils ont potentiellement une portée qui dépasse le système éducatif lui-même. Donc les enjeux, pour moi, ils sont vraiment au-delà du système éducatif. Ils sont de transformation potentielle de la société. Parce que l'esprit d'entreprendre, c'est quelque chose qui permet d'imaginer, de faire, de vivre autrement. Alors, vous pouvez rajouter quelque chose, si vous le souhaitez, Armelle et Véronique. Le mot précoce, c'est le mot clé de notre petite discussion. Précoce, vous mettez ça où ? Très concrètement, c'est à trois ans, à la maternelle ? Ça commence quand, la précociité ? Pour moi, c'est lié à l'enfance. Je dirais qu'il y a une question qu'on se pose très rarement autour de ce thème-là. C'est de se demander si, finalement, il n'y a pas, dès l'enfance, si les enfants ne sont pas déjà porteurs de cet esprit d'entreprise, de cet esprit d'initiative. Je pense que oui, je pense que c'est inhérent à l'enfance. Et quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure. Quelqu'un a dit que c'était inné chez ces enfants. Donc, je pense que, comment dire, on devrait aussi déjà s'intéresser à ce qui est déjà là. Parce qu'on veut favoriser, on veut se développer. Mais il y a peut-être quelque chose qui est déjà là dans ce qu'est l'enfant. Il faut le révéler. Et peut-être même, j'irai plus loin, je vais être un petit peu, je vais dire vraiment ce que j'en pense. Mais allez-y, on a 30 minutes, donc il faut y aller les caches. Je pense même qu'on l'étouffe un peu, ce qui est déjà là. Je pense même que le système éducatif et les instances éducatives toutes entières, je dirais, toutes, toutes, je pense qu'elles n'aident pas à révéler, à déployer ce qui est déjà là chez l'enfant. Vous me direz ça tout à l'heure, parce que ça m'intéressera de savoir quels sont les outils opérationnels qu'on utilise pour développer cet esprit d'entreprendre de manière précoce. Oui, allez-y, n'hésitez pas, Véronique, prenez la parole librement aussi. Oui, juste, on vient d'avoir des témoignages montrant qu'à partir de l'âge de 9 ans, c'est tout à fait possible. Donc voilà, après, ça, effectivement, c'est peut-être plus compliqué, mais c'est tout à fait possible. Je ne sais pas ce qu'on pense. On est en quelle classe, à 9 ans déjà ? C'est Amin ? Non, c'est Amin. D'accord. Allez-y, Armelle, oui. Oui, alors moi, mon témoignage, il est un peu à rebours, parce que moi, j'ai d'abord commencé par être entrepreneur, parce que j'ai créé trois boîtes, j'en ai racheté une, j'en ai vendu. À 9 ans, vous avez commencé ? Alors justement, c'est très intéressant, parce que quand j'ai décidé de créer ma boîte en centre d'école, où j'avais fait de la littérature et Sciences Po, ma famille m'a dit, oh là là, mais il n'y a pas plus éthéré et plus dans la lune que toi, comment tu vas faire ? Et en fait, ce témoignage est doublé d'un autre. Finalement, moi, je n'avais pas envie de me définir dans des cadres tels qu'ils étaient. J'avais envie de... Je ne sais même pas de quoi j'avais envie. J'avais une idée. Et au fond, j'avais envie de montrer que de l'idée, je pouvais réaliser quelque chose de concret. Et je me souviens très bien qu'à l'embauche de ma première salariée, je reçois une candidature, une jeune qui avait fait l'ESSEC, et qui dit, j'hésite entre vous et Danone. Je m'étais dit, ah oui, c'est étonnant comment on peut... Donc nous, on n'était rien. Ma première entreprise s'appelait 3 temps. On était deux associés. On ne gagnait pas d'argent. On n'était connus de personne. Mais alors, je ne savais pas s'il fallait que je me sente flattée d'être comparée à Danone ou pas. Et elle me dit derrière, voilà, moi, j'attends un salaire de temps. Et je voudrais surtout qu'on parle de mon poste. Et je prends cette anecdote parce qu'elle me semble assez intéressante dans l'élément à développer, puisque j'ai un témoignage à rebours. Qui est peut-être une responsabilité collective de ne pas donner aux enfants l'idée que la voie professionnelle se définit par un statut, un poste, un salaire, mais une aventure collective, un projet à réaliser, plein d'incertitudes, mais dans lequel on va pouvoir toucher à plein de choses différentes. Et c'est assez important, quand même, cet élément. Et je dis ça parce que, du coup, je suis dans une expérience aujourd'hui où je dirige un campus qui croise donc l'éducation nationale avec plein d'autres publics sur les métiers du patrimoine. Et on fait pas mal d'exercices avec des jeunes pour les aider à développer des projets. Et au début, j'avais dit, bon, on va les aider à développer l'esprit d'entreprendre. Donc on avait fait un peu de business canvas, un peu de ça. Et puis en fait, j'ai dit, ben non, on ne va pas faire ça parce que je perdais tout le monde. Vous avez un projet de création de restaurant ? Eh ben, vous allez faire votre restaurant. On a la chance, on a des murs magnifiques, on est dans les écuries du château de Versailles. Vous allez faire votre restaurant. Et alors moi, je les voyais avancer. Donc je leur ai dit, je vous donne un tout petit budget de départ, parce que vous ne pouvez pas avancer, mais après, vous vous débrouillez pour trouver le reste. On a eu deux journées de concept de restaurant. D'abord, c'était hyper bon. Ils ont très bien fait à manger. Ils ont très bien compris comment vendre. Et puis ils ont bien vu qu'ils avaient gagné un peu de sous sur cette journée. Donc après, ils nous ont proposé de recommencer plusieurs fois. Et mon point, il est de dire, je voulais un peu les encadrer, les aider. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, leur donner quelques clés. Mais en fait, à part l'expérience, à part le faire, et puis le faire confiance. Bon, la prise de risque n'était pas phénoménale. Au pire, ce n'était pas bon. On avait invité 25 personnes. On avait prévenu qu'il fallait être ouvert. Voilà. Et donc, le sujet, il est vraiment là. C'est que je crois qu'entreprendre, c'est une trajectoire. C'est une découverte de soi-même au fur et à mesure. Les gens dont vous parlez, Armelle, ont quel âge ? 19 ans. 19 ans, d'accord. Alors, continuons, mettons les pieds... Vous vouliez réagir, peut-être, Véronique, je ne sais pas. Continuons, Patricia, mettons les pieds dans le plat. Quels sont les freins aujourd'hui ? Quels sont les freins pour que... Moi, j'aurais des anecdotes à vous raconter à ce sujet-là, éventuellement. Mais qu'en pensez-vous ? Vous avez dit, on étouffe. On étouffe de l'inné qui ne demande qu'à éclore. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que les freins sont à plusieurs niveaux. Ils sont déjà au niveau de la société tout entière. Est-ce que nous sommes dans une société entreprenante ? Je pose la question. De plus en plus. Je ne sais pas. Est-ce que l'école favorise... Est-ce que le système éducatif, tel qu'il est organisé, favorise la créativité, l'initiative ? La jeune fille a dit tout à l'heure que non, d'après. Moi, ce qu'on voit... Je viens du monde de la recherche. D'ailleurs, merci de m'accueillir ici, parce que je crois que je suis la seule aujourd'hui. Mais ce qu'on voit dans nos travaux, c'est que le système éducatif, il est quelquefois... Il contrarie, au contraire, ce développement de cette attitude qui, pourtant, sont considérées comme des compétences clés par les pouvoirs politiques. Donc, on pense qu'il contrarie. Alors, je peux donner quelques exemples. Il y en a un qui a été... qui vient d'être dit, qui a été exprimé plusieurs fois ce matin, c'est la question du développement personnel. Je pense que là, on a quelque chose à faire, qu'on peut faire dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'en fait, on entend bien dans les témoignages... Qui est on ? On a quelque chose à faire, c'est on, c'est... Tous les éducateurs. Les éducateurs. Et puis les politiques aussi, parce qu'il faut qu'ils portent ça. D'accord. Et donc, je pense que le développement personnel, le développement de soi, c'est très, très important. On travaille très peu là-dessus à l'école. Et on travaille très peu là-dessus dans les formations qui sont proposées après aux porteurs de projets, aux entrepreneurs. Je pense que là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Il y a eu autre chose qui a été citée tout à l'heure, c'est bien sûr le rapport à l'erreur, à l'échec. Là aussi, il y a quelque chose à faire. François Hollande avait fait une très bonne mesure. Il avait supprimé le fichier 0,40 de la Banque de France. Vous avez le droit de vous le planter une fois sans être marqué au fer rouge. C'est un aspect très important. 0,60 est toujours là. Quand on discute avec des entrepreneurs, on sait très bien que c'est faire, c'est faire des erreurs, reconstruire quelque chose. Donc ça, on le sait tout. Si je vous suis bien, c'est un choix politique au début et l'ensemble d'un système éducatif qui doit suivre ce que le politique a décidé. Oui, c'est un choix de cultiver ou pas un état d'esprit par les moyens que le système éducatif va mettre en œuvre. Et je donnerai... J'aurais plein de choses à dire, mais un troisième point qui me tient énormément à cœur en ce moment. Bon, là, je vous parle en tant que chercheur, mais j'ai quand même mis un peu les mains dans le cambouis. J'ai été... Comment dire ? J'ai été vice-présidente entrepreneuriat de mon université. Donc j'ai touché ça de manière beaucoup plus... Comment dire ? Beaucoup plus concrète. Et il y a quelque chose qui m'étonnait toujours quand on était en réunion, des réunions pour développer l'entrepreneuriat étudiant, c'est qu'on ne parlait pas de l'activité entrepreneuriale. Et je pense que ça, ça manque aussi. Je pense qu'il est très important de pouvoir faire découvrir l'activité des entrepreneurs. Et ça, ça peut se faire tout petit, par le témoignage, tout simplement. Mais on va en parler tout à l'heure, du rôle des acteurs hors enseignement. Je résisterai sur le fait que je pense qu'on parle souvent des entrepreneurs qui sont des success stories, qui sont des personnes médiatiques. Mais il y a aussi les entrepreneurs du quotidien qui font preuve quelquefois d'un héroïsme impressionnant. Il faut faire aussi connaître ces entrepreneurs du quotidien. Armel, vous vouliez réagir ? On parle des freins et des leviers en essayant de nommer les choses telles qu'elles sont vraiment. Moi, je vois quatre... Je ne sais pas si c'est des freins ou des leviers, selon la manière dont on les prend, mais quatre éléments sur lesquels il est intéressant de travailler. La première chose, c'est la relation au concret. Le problème qu'on a quand on parle d'entrepreneuriat, c'est qu'on est tout de suite très théorique. On fait des schémas, des business plans, etc. Quand même, la première qualité d'un entrepreneur, c'est de passer de l'idée au projet très concrètement et de faire les choses. Et donc là, il y a une question à la fois de sémantique, mais aussi d'espace pour réaliser les choses, pour prototyper. On en parle, ce qu'on appelle les MVP, les minimum viable product. C'est-à-dire, au lieu de faire des projets où on est vraiment dans l'intellectualisation des projets, donner les conditions pour faire, réaliser, on en parlait, coudre, fabriquer, vendre, des petites choses, mais très, très concrètes. Donc je pense que la relation au concret qui n'est pas si évidente que ça dans l'éducation de manière générale parce qu'on a une aspiration académique à... Enfin, on valorise... Voilà. La deuxième chose, c'est le pragmatisme. C'est vraiment un sujet qui n'est pas tellement français. C'est-à-dire que nous, on a des idées et puis si on questionne cette idée, on a un égo et on est d'accord, on n'est pas d'accord. Être entrepreneur, c'est quand même se rendre compte que peut-être qu'on avait une bonne idée qui était valable à un instant T et puis l'instant d'après, en fait, elle est plus bonne. Donc il faut en changer d'avis. Ça ne remet pas en cause la légitimité de son existence, de son intelligence, de qui on est. Et donc ce sujet-là, du pragmatisme, d'être capable de changer d'idée, ce qu'on appelle le pivot chez les entrepreneurs, c'est pas être girouette, mais c'est vraiment être capable de se dire bon, bah, ok, là, ça ne marche pas, je change d'avis et ça ne me remet pas en cause, moi, à titre personnel, pour la fin des temps. Le troisième élément qui est lié, mais c'est le sens du collectif quand même, et ça, on n'en parle pas suffisamment, il n'y a pas d'entrepreneurs qui réussissent tout seuls, ça n'existe pas. Soit on a des associés, soit on a des salariés, soit on a des actionnaires, soit on a, quand on est en association, oui, parce que ça, c'est important aussi, le statut n'étant pas vertu, projet entrepreneurial, c'est pas juste une SARL, une SAS ou une SA, ça peut être une association, ça peut être n'importe quel projet qui amène à la fin des temps.